salut salut la grande famille c'est encore moi rossy bégé aussi tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe facebook et aussi envoyer ça à vos amis bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo des blagues moto ou blague moto entrait de vraiment parler à kone katina que quand ils ont dit exilé eux étaient dans le luxe au ghana là-bas et puis les gars faisaient semblant que oui eux étaient vraiment maltraités la famille il dit entre eux même le karma s'est tourné entre eux ils sont là ils vont se casser les papos on est là on regarde non l'ivoirien ivoirienne vous qui m'écoutez faisons très attention les politiciens là eux ils font diviser pour régner les gars font diviser pour régner nous là nous on est pas les cafards faisons beaucoup très attention oui on peut être fanatique de telles personnes mais faisons beaucoup 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 très attention parce que souvent la lettre dit même là souvent les gars se trompent la famille voici la vidéo des blagues moto et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet voici sa vidéo connaît katina connaît katina vous étiez où pendant la crise quand blague où des prenaient les matelas pour aller dormir à l'aéroport vous étiez où quand chez blague où des sonnaient la mobilisation vous étiez où quand chez blague où des faisaient des manifestations en vue de maintenir votre pouvoir moribond vous étiez où vous étiez où dès les premiers coups de de physique dès les premiers coups de bombes lacrymogènes vous avez pris la poudre d'escampette vous avez disparu vous êtes parti au ghana au ghana quand on a creusé légèrement vous êtes des exilés de luxe vous êtes des exilés de luxe connaît katina tu n'étais pas dans un camp de réfugiés je te tutoie parce qu'il y a des personnes qui méritent que le tutoiement je te tutoie pour ça tu n'étais pas dans un camp de réfugiés mets les photos légèrement et tout de où tu as vécu mets les photos mon ancien portable est gâté sinon j'allais montrer aux Ivoiriens ici des photos de toi et tes enfants et tout à la plage pendant que la situation te durcissait là que ce soit Mamadou Koulibaly que ce soit toi même vous aviez déjà et tout commencé à avoir un point de chute au ghana c'est les Ivoiriens lambda qui pensaient que la crise venait de commencer ils sont arrivés au ghana c'est maintenant ils vont chercher un endroit où dormir mais vous d'entrée vous saviez que la situation allait se détruire donc vous étiez déjà dans l'anticipation mais d'où est-ce que tu fais la morale aux gens d'où est-ce que tu fais la morale aux gens pendant tout votre séjour au ghana vous n'avez pas une seule photo il y a trois camps de réfugiés au ghana M-Town quoi d'autre encore Olivier Béla qui en a les responsables il est là-bas vous n'avez jamais pris le temps d'aller dans un camp de réfugiés on va dire ah le ministre l'ancien ministre Kone Katina rend visite aujourd'hui aux réfugiés et tout dans un camp de réfugiés au menu du jour partage de repas dons aux réfugiés etc vous ne l'avez pas fait tu ne l'as pas fait Damala Picasso ne l'a pas fait Guirou ne l'a pas fait vous êtes nombreux comme ça au ghana vous ne l'avez pas fait voilà les camps de réfugiés au ghana vivaient grâce à Olivier Béla qui sollicitait et tout un certain nombre d'ivoirais que nous sommes en Europe pour apporter des sous pour organiser même les noëls dans les camps de réfugiés mais vous pensez que vous pensez que nous on est décédés ou bien vous pensez que dans nos mémoires il y a eu tellement de coups surcuits que nous on n'est pas lucides sur un certain nombre de choses mais parce que ça ne nous intéresse pas parce qu'on a compris que vous êtes méchants vous êtes foncièrement méchants en fait mais si vous nous cherchez vous allez nous trouver c'est de ça qu'il s'agit vous n'êtes pas des exemples des gens fortunés dont des pauvres ont été n'est-ce pas solidaires qui subissent une guerre qui fuient avec leur fortune et qui laissent les pauvres qui les suivaient et tout à leur propre compte à leur propre sort et ces exilés là c'est de bruit deux trois tôles quatre tôles pour dormir tous nos petits frères qui sont nés là-bas dix ans ils sont devenus gagnés ils parlent gagné ils parlent anglais qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui ? vous êtes de retour en Côte d'Ivoire ? vous critiquez les autres ? blégoudé ci blégoudé ça blégoudé n'a pas fait ci blégoudé ça vous ne savez pas qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire ? vous ne savez pas qui vous a fait sortir du pays ? vous ne savez pas qui a emprisonné les Ivoirés ? vous ne savez pas qui a déclenché la guerre ? vous ne savez pas qui a demandé à l'opinion publique internationale de nous condamner ? vous ne savez pas qui a demandé de l'aide pour que l'ONU puisse taper la Côte d'Ivoire ? vous ne savez pas qui a mis un bagot sur les médicaments ? vous êtes amnésiques ou bien vous devenez fous ? vous êtes fous ? vous êtes fous ? à l'enquête de journée et il y a des grandes personnes qui vous suivent nous là ouk bagbo va je va ouk bagbo va je va ouk bagbo va je va on dit ok quand vous ne savez pas conjuguer le verbe aller nous aussi on va vous imiter oublégoudé va je va ça vous fait mal aïe vous êtes bizarre hein ? quand vous faites quelque chose là la nature humaine veut quoi ? la nature humaine veut que voilà on vit par rapport à l'entourage qui construit ta maison qui essaie de faire comme celle du voisin voilà quand le voisin une Peugeot toi qui essaie d'acheter aussi une Peugeot aussi tu ne peux pas t'acheter une Renault on triche comme vous dites que vous posez des actes qui sont bien nous on dit on va vous imiter vous dites bagbo ou rien les autres aussi ils disent blégoudé ou rien aïe ça vous donne hernie discale vous dites bagbo ou rien les gens aussi disent blégoudé ou rien aïe vous avez des inflammations hémorroïdes pourquoi ? oui nous là c'est un bagbo c'est un fétiche les gens aussi c'est là ils disent ah nous là maman Simone c'est le meilleur fétiche au monde vous faites pas là vous avez diarrhée vous devenez cancérigène vous devenez migraineux pourquoi ? c'est quelle façon de fonctionner en fait ? c'est quoi cette méchanceté gratuite là ? voilà ici là il me reste simplement avant de continuer grand frère Afin Guessant tu es un précurseur tu es un précurseur Afin Guessant dit ici c'est la politique qui va envoyer bagbo en prison c'est la politique qui va envoyer bagbo en prison c'est un traître les propriétaires du traitromètre vous qui avez le traitromètre ça veut dire que vous avez un appareil ça est là tac quand quelqu'un pose un acte vous appuyez comme test de grossesse ça va jusqu'à ah pregnant non la personne enceinte ah la personne n'est pas enceinte oui voilà vous avez ça dès que quelqu'un pose un acte vous appuyez et puis ça vous donne si la personne est traite ou pas vous êtes des gros plaisantés voilà Afin Guessant nous a dit ici deux solutions par rapport à la crise vous avez perdu la guerre le président Alassane Ouattara s'est installé de force ok avec toute l'armada et tout occidentale ce n'est pas un secret de politique l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir a été une arrivée et tout orchestrée par les occidentaux ça a été une arrivée et tout engendrée favorisée par les occidentaux tu as du RDO tu as du RHDPO Alassane Ouattara lui-même il est en face de moi cette vérité là personne ne peut enlever ça et tout dans le cœur des Ivoiriens parce qu'on a vu quelqu'un qui a été coopté fin de l'histoire mais après ça là on fait quoi ? ça s'appelle le rapport de force le président Laurent Gbagbo au pouvoir n'a même pas été capable et tout d'établir un certain nombre de connexions à l'extérieur c'est de ça qu'il s'agit Alassane Ouattara a pris un petit téléphone et avec son téléphone il a fait du lobbying ça s'appelle du lobbying avec tous ses lobbies les bolorés tout ce que vous voulez il a renversé votre pouvoir fin de l'histoire mais fin de l'histoire vous avez dormi sur vos lauriers quand vous préviez que en France ici voilà la donne oh laissez ça mon petit tout se passe à Abidjan ici quand vous préviez que au point de vue international on a très peu ça oh laissez ça tout se passe à Abidjan ici ok on vous a regardé c'est la même chose là quand ils ont pris boifler vous avez dit non oh s'ils ont pris boifler ça c'est rien ils ont pris d'Aloa non d'Aloa ça c'est rien nous on les attend ils ont pris non c'est la bataille d'Abidjan qui sera capitale dans la bataille d'Abidjan vous vous avez retrouvé au Ghana donc vous êtes des gens des personnes négligentes voilà on va vous dire ça aujourd'hui vous êtes des personnes négligentes vous êtes tellement négligentes qu'on n'est pas capable de devenir idiot aux Ivoiriens qu'à un moment donné on a raté ça 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 et que c'est parce qu'on a raté ça ça que ça a favorisé ça et puis vous pensez que vous avez venu comme ça la fleur au physique nous on va vous voir on va vous mettre tout tapis rouge festival de cadre vous êtes des gros plaisantins vous êtes des personnes qui avaient échoué vous avez échoué dans la gestion de la Côte d'Ivoire vous avez échoué dans la protection de la Côte d'Ivoire et vous avez un bilan ce bilan là c'est parce que les Ivoiriens ne sont pas exigeants avec eux-mêmes et que les Ivoiriens n'ont pas de respect pour eux-mêmes sinon vous allez vous demander de rendre compte aux Ivoiriens on donne la destinée d'un pays vous ne faites rien vous faites basculer le destin des gens vous faites basculer le destin des gens il y a des gens aujourd'hui ils sont clochards parce que leurs parents qui s'occupent de leurs études sont décédés il y a des femmes aujourd'hui qui sont des veuves laissées à elles-mêmes contraintes et tout de s'abandonner à des relations sexuelles pour manger on a des soeurs et tout qui sont en Libye qui sont un peu partout les Ivoiriens sont en Tunisie les Ivoiriens sont sur le chemin de l'exil pourquoi ? parce qu'à un moment donné un pouvoir comme vous un pouvoir léger un pouvoir qui est qui est toujours dans la léthargie en train d'accuser les autres n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens sinon A2 au pouvoir ça fait 15 ans et puis c'est pas les tentatives de déstabilisation qui n'existent pas mais quand tu aimes un pouvoir quand le pouvoir est divin quand Dieu te donne la destinée d'un peuple quand Dieu te donne la tête d'un peuple pour le diriger tu ne donnes pas quand le peuple donne toi tu es éveillé parce que tu dois veiller sur le peuple baigné dans la plaisanterie la fanfaronnade et tout ce qui est folklorique on ne parle pas de ça on se dit ouais c'est le même groupe qui va avancer aujourd'hui la vote à Charnema c'est Chablé Goudé celui qui se lève le matin et puis Chablé Goudé et puis Chablé Goudé vous pouvez faire la moitié de son combat vous pouvez vivre en Europe en Europe ici là tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire tout le monde veut venir en Europe ok ? quand on fait les sondages sur l'Irak là et puis les Irakiens ont dit ouais ils veulent tuer les Américains on dit bon calmez-vous combien ici ils veulent aller aux Etats-Unis tous les Irakiens veulent aller aux Etats-Unis ok ? c'est le paradoxe malheureusement on parle on parle mais tous vous êtes habitués là où vous voulez venir en Europe Chablé Goudé lui il était en Europe et puis quand la crise éclate là lui il sacrifiait toute sa vie européenne avec d'autres perspectives avec d'autres d'autres réussites ok ? d'autres voix pour sa famille pour sa propre famille pour sa petite famille pour ses parents et puis ils laissent tout ça pour venir dans un dans un climat chaotique dans un climat incertain vous êtes combien à pouvoir faire ça ? vous pouvez faire ça ? vous pouvez sacrifier tout comme ça dans votre vie ? il vient pendant 10 ans et tout regardez ça a traversé des déserts Big up à Afi Nguessan Afi Nguessan a compris que le rapport de force il était perdu et que comme nous n'avons pas l'argent pour payer des armes pour faire la guerre pour créer une rébellion comme ils l'ont fait il faut aller dans la politique vous avez dit non boycott 5 ans boycott 10 ans aujourd'hui là fort du résultat selon lequel on a tout perdu que ce soit les postes municipaux que ce soit les postes de la députation que ce soit la présidentielle vous voyez maintenant que dans tous vos villages les autochtones sont écartés vous comprenez que le RDI est partout que le RDP est partout et bien maintenant vous voulez trouver des solutions qui tellement vous êtes lâches j'ai vu tout dernièrement le président Laurent Gbagbo aller s'est fait enrôler hein bon le président Laurent Gbagbo aller s'est fait enrôler ah d'accord mais comme vous êtes lâché que vous êtes fanatique tout le monde ferme les yeux vous êtes peureux vous avez peur ça fait quoi de dire au président Laurent Gbagbo mais en fonction de quoi on s'enrôle maintenant et pourquoi on s'est pas enrôlé hier pourquoi on s'est pas enrôlé 5 ans en arrière pourquoi on s'est pas enrôlé il s'enrôle pourquoi c'est maintenant on doit s'enrôler parce que toi président Laurent Gbagbo t'as été libéré parce que toi Damana Picasso t'es revenu au Côte d'Ivoire on doit s'enrôler parce que toi Kone Katina t'es revenu du Ghana et que vous n'êtes plus réfugié ça veut dire que ça n'existe plus vous êtes des égoïstes c'est les ivorins qui continuent de vous regarder vous êtes des égoïstes moi bref la famille vous même vous avez écouté ce que Black Moteau a dit vraiment on a six pâtés puis on regarde oui on a six pâtés et puis on les regarde et puis on les écoute entre eux-mêmes confusion va tuer confusion va tuer avec sa démence eux qui vont dire non watra est méchant watra est ceci watra c'est dit les dictateurs watra pourquoi il brille le troisième mandat watra est comme ça watra est ceci mais regardez c'est qui se passe il a dit quoi les gars ont joué avec leur pouvoir donc ça me dit c'est ce qu'il vous disait toujours il vous dit babo il doit demander pardon aux ivorins voici c'est ça Black Moteau a dit Alassane tièlala il dort pas il veille si nous papado tièlala il dort pas il veille si nous il nous protège matin midi soir quand tu es le président de la république c'est toi tu es une poule nous sommes tes poussins l'épervier c'est l'ennemi l'épervier numéro 1 c'est opposant il veut renverser ta mère pour nous prendre donc quand c'est comme cela c'est toi maintenant une poule c'est toi tu dois nous protéger mais avec sa blague disait non venez dans la rue fais ci lala blague moto l'a bien souligné aujourd'hui quand on dit nous les ivorins on pleure on saigne on a mal dans nos coeurs demandez pardon simple pardon vous ne voulez pas demander pardon vous avez vu entre vous tu es en train de se casser demain là il n'est pas mis vous là il y a un tu vas venir expliquer le troisième mandat que Babo a fait en 2010 là ça là on appelle ça comment où lui on dit il a fait 10 ans 2010 lala a arrêté de faire la politique mais Babo est toujours dedans Babo dit il veut être candidat mais si Babo est lula 2010 là quand il était lula dit il a gagné ça là c'était quel est le mandat on vous pose la question vous ne répondez pas quand on vous parle oh toi tu ne connais rien tu connais quoi comme la politique mais c'est vous mais vous ne connaissez rien c'est vous mais vous ne connaissez rien c'est vous vous voulez faire mais nous les ivorins on est déjà nous les ivorins on est déjà on n'est plus vos enfants vous allez nous manipuler facilement puis nous on va tomber dedans là non jamais c'était avant ça pouvait passer mais maintenant là nous on voit clair nous on dit non à ça oui on donne on dit non à ça aujourd'hui on dit non à ça mais on est trop fatigué les ivorins sont morts à dos dans l'ignorance les ivorins sont morts à dos pourquoi vous ne voulez pas laisser les ivorins aller de l'avant venez sensible venez parler voici les konecatines ils sont à l'aise les gars dansent même les gars sont heureux de passer par là oui ils ont fait les javas quand ils étaient en asile aujourd'hui eux rentrent ils ne peuvent pas parler de la paix c'est parce que dans les familles il n'y a pas quelqu'un qui est mort des balles perdues des choses des guères c'est pour cela les gars continuent de faire des bêtises mais c'est quoi ça comment mais on va où avec tout ça là ah non franchement c'est quand l'ivoirien va quitter dans ça et vous allez voir des gens oui c'est eux on aime oui c'est eux qui sont bien oui c'est eux qui sont bien mais pourquoi ils ne sont pas prêts ils ne sont pas capables de demander pardon aux ivoiriens moi c'est la partie là qui me tourne la tête quoi pourquoi ils ne sont pas prêts pour demander pardon ah vraiment on a fait quelque chose on ne vous a pas protégé et aussi Blegoudin envoyait des gens à la batoie ah on vous demande pardon oui comme cela mais quand c'est facile c'est facile que les ivoiriens puissent vous pardonner mais vous ne voulez pas vous voulez faire ça elle a des bras de fer mais ces bras de fer là ça veut les bras de fer là on ne va pas marcher avec tout le monde d'autres peuvent accepter mais ceux qui ont perdu les parents même est-ce qu'ils peuvent accepter ça facilement eux pensaient que Babou est venu à son retour Babou pouvait faire quelque chose il pouvait vivre il pouvait dire des choses des mots tu peux apaiser le coeur mais Babou dit lui il n'a rien à voir dedans dans cette mort et à Djekoui ce qui s'est passé là-bas c'est quoi je vois les cas ils connaissent Katina qui font des conférences oui à la salle oui Blegoudé et puis les gars sachant que c'est Blegoudé le but là c'est Blegoudé à part Blegoudé là ils n'ont pas de vrais sujets même pour dire ils ne vont venir pas non non c'est Blegoudé eux ils vont aller dans l'autre viseur c'est Blegoudé qui est méchant c'est Blegoudé qui les a enlevés eux ils disent c'est Blegoudé qui les a trahis c'est Blegoudé qui a donné la face comment dire qui a donné les coups pour dire que Blegoudé est caché ici partez là-bas vous allez prendre Blegoudé on dit tout ça c'est Blegoudé et nous les Ivoiriens qui sont allés mourir près de la résidence de Blegoudé vous dites quoi vous dites quoi donc nous nos parents qui sont morts comme cela c'est cadeau alors c'est cadeau oui ici ils comprennent très bien c'est cadeau ils sont morts parce que les gars voulaient mourir ou ils étaient fatigués donc ils sont morts comme ça non on va où avec ça vous nous apprenez quoi au juste matin-midi soit on est là quand on allume la caméra ou soit quand on s'en check sur Facebook ou sur Youtube c'est vous seulement vous êtes nombreux on ne comprend rien c'est ce que vous dites vous n'êtes pas prêt pour parler aux Ivoiriens si vous n'êtes pas prêt vous pensez que nous les Ivoiriens nous on va s'élever comme ça pour vous suivre ça ne marchera pas on ne peut plus on ne peut plus vous suivre on ne peut plus vous suivre parce que l'ivoirien d'aujourd'hui l'ivoirien d'hier c'est plus la même chose l'ivoirien d'aujourd'hui veut le développement l'ivoirien d'aujourd'hui veut vraiment la vérité de ce que tu veux faire quand tu viens au pouvoir vous avez empêché les gens non 2020 non ne partez pas voter ne partez pas vous enrouler empêchez les gens de s'enrouler non il n'y aura pas les élections en 2020 c'est sûr il n'y aura pas les élections nous on dit ça oui vous avez empêché vos frères vos soeurs vos parents de ne pas aller s'enrouler mais même à la sana il a gagné aujourd'hui encore c'est le rang tu as la tête d'aller s'enrouler et vous vous dites quoi vous ne parlez pas de ça vous ne pouvez pas vous les cyberactivistes aussi vous n'êtes pas capable de vous excuser aussi aux ivoiriens pour dire on vous demande pardon à nous on ne savait pas voici c'est lui-même nous on pensait que lui-même et lui et celui-là comme ça qui veut vraiment encore nous diriger on va où avec ça les gars vont dire ça là aujourd'hui demain ils vont changer après demain ils vont dire autre chose après on est dedans et puis on les suit seulement attends prenons-nous au sérieux nous ne sommes pas les stupides nous ne sommes pas dupés dans la tête nous ne sommes pas dupés dans la tête quand même prenez-nous au sérieux on va où avec ça franchement bon la famille la vidéo elle ne va pas être longue je vais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouveau sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok et je vous dis à très bientôt bisous ciao